Musique Avec mes invités, nous allons parler et discuter de plein de points importants tels que l'innovation au continent africain, l'entrepreneuriat et l'entrepreneur africain, les effets bien évidemment du Covid-19 sur l'économie économique et sociale africain aussi et plein d'autres points. Donc j'enchaîne directement avec mes invités, j'accueille mes experts et expertes au domaine de l'entrepreneuriat et je commence par Nadine Raich-Chantal, j'ai bien commencé, j'ai bien prononcé l'honneur, j'espère. Donc Nadine, chargeu de code... Elle travaille à l'université comme a Donc, finalement, Nadine a participé à la mise en œuvre du brevet fédéral des gestionnaires de PME pour validation des acquis, destiné à l'origine aux conjointes d'accidents. Donc, bienvenue Nadine, merci d'avoir accepté et d'être parmi nous. J'enchaîne, je continue avec notre deuxième invité, Florent Ezin. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Donc, Florent Ezin, c'est le directeur du Lab Innovation Afrique du groupe Société Générale. Il est un fervent défenseur de la philosophie du logiciel libre en Afrique. Il est spécialiste en innovation et intelligence collectives. Florent croit fermement à la transformation sociale de l'Afrique, mais qui, selon lui, doit passer par une évolution, puis une révolution démontalisée. Donc, pour Florent, c'est chaque problème qu'un Africain a, est une éventuelle idée de projet et d'entrée. Je passe à Mehdi, Mehdi Oumar Yash, qui est un entrepreneur algérien, basé en Algiers, informaticien de formation, fortement engagé pour la mise en place des mesures actives en startup, mais aussi une plus grande intégration des économies africaines. Il est le CEO de Kofa, startup dans la retail tech et la fintech. Son startup, il a été reçu parmi les startups les plus innovantes du monde arabe par le MIC et parmi les plus prometteuses au Salon VivaTech à Paris. Donc, Mehdi, il est aussi président du groupement algérien des entreprises du numérique en charge de la commission économie numérique au Conseil national de développement des PME. Mehdi, il a été élu Personnalité Web de l'année par Adjoin Web Award et plus récemment, il a co-écrit un livre avec 56 auteurs du monde entier pour les 15 ans du Web 2.0. Et sa contribution et ses futurs orientés autour de la prospective technologique en Afrique. Bienvenue Mehdi. Finalement, je suis avec Afrodis. Afrodis Mutanga, c'est le directeur général, le general manager de K-Lab et c'est une entrepreneur qui est le plus grand centre informatique au Rwanda. Il est également co-initiateur de différentes initiatives, à savoir Futur Coders, Insight Initiatives, Refugee School of Coding et The Workshop. Afrodis, c'est membre aussi de divers conseils d'administration à travers le monde en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc, bienvenue tous. Merci. Merci. Je commence tout d'abord avec notre experte Nadine. Donc, Nadine, je vous demande la question suivante. Donc, que pensez-vous de la tech for good ? Est-ce qu'elle est inclusive tout d'abord et c'est oui ? Est-ce que vous avez des exemples d'innovation ? Est-ce que vous avez, elle existe déjà des business modèles influents ou pas ? Donc, je vous donne la parole et 7 minutes, entre 7 et 10 minutes pour répondre. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on parle de tech for good, on parle de tech for impact et en fin de compte, l'industrie technologique, on la questionne souvent sur ses défauts, sur ce qu'elle va provoquer en tant que CO2, du manque de protection des données, l'utilisation de matériaux rares et le travail des enfants pour les téléphones portables. Mais en même temps, on a un cœur de cette transformation numérique qui permet de passer vraiment de quelque chose qui est connu à l'unité numérique. Donc, si je regarde un peu les projets que moi j'accompagne en Afrique depuis environ 7 ou 8 ans, on voit que la numérisation va permettre de faire un certain nombre de choses. Un premier dans lequel je pense, c'est un projet en Guinée qui permet de ramacher les déchets par une localisation GPS. Donc, vous dites simplement, venez me ramasser mes déchets et on arrive à gérer ce genre de choses. On arrive à identifier, par exemple, également une reconnaissance du pied des nourrissons pour éviter… Alors, c'était une chose que moi j'ignorais, le vol de nourrissons mâles, par exemple, au Burkina Faso pour être sûr que l'enfant est là. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place. On a, par exemple, pour le Rwanda dont on parlait, effectivement, un certain nombre de médicaments qui arrivent par drone après des prélèvements sanguins. Et s'il n'y avait pas ça, ça serait impossible. Au Sénégal, on a mis en place un système de e-commerce pour la commerciation du beurre de carité pour des femmes analphabètes. C'est-à-dire qu'on a simplement photographié le produit, photographié le client et elles, elles n'ont plus qu'à mettre les quantités et derrière, tout ça, ça part. Donc, ça, c'est des choses qui sont extraordinaires. Et puis, on voit qu'il y a aussi, par exemple, on en parlait récemment au Kenya, dans lequel il y a beaucoup moins de violence parce qu'il n'y a plus d'argent liquide, parce que tout passe par les téléphones portables. Donc, quelque part, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette « take for good », ce « take for impact », il y a encore quelque chose à y faire parce qu'elle n'est pas maîtrisée par ceux à qui elle est offerte. Et puis, j'ai fait mienne une citation de Confucius qui dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Et j'ai envie d'y rajouter que cet homme, en retour, portera secours. Donc, quelque part, chaque projet, chaque micro-projet, il doit être validé pour sa désirabilité, sa faisabilité, sa viabilité et son impact social et sociétal. Et puis, surtout, qu'à travers les 17 objectifs du développement durable, il appartienne surtout à l'individu, à sa communauté locale, pour qu'on n'ait plus jamais besoin d'y avoir recours. Donc, est-ce que vous avez d'autres modèles de « bottom of firement », par exemple, à nos cités ? Est-ce que ça reste un peu de temps dans votre contribution ? Alors, ce que moi, j'ai dit, c'est un petit peu ce que je vois souvent en Afrique, parce que je gère aussi des projets d'innovation ici en Suisse, au Bangladesh et dans d'autres pays. Ce que moi, je trouve toujours intéressant dans les projets qu'on a en Afrique, c'est que c'est toujours un vrai problème sur lequel on travaille. Ce n'est jamais du développement de projets pour quelque chose qui n'est pas utile ou qui est superflu. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait toujours réfléchir. Quand, ici en Suisse, on vient me présenter des projets, je dis, mais enfin, ça ne sert à rien. Et quelque part, j'ai trouvé que les projets en Afrique, c'est des choses dont les gens ont besoin. Ça va être quelque chose, peut-être moins sur les besoins vitaux, de savoir ce que c'est au problème de l'électricité. On peut encore rigoler sur la fameuse pyramide de Maslow, dans laquelle il nous manque encore le Wi-Fi et les batteries. Donc, je viens de passer une dizaine de jours à coacher des projets en Gambie. On a eu effectivement pas mal de projets de connectivité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, en Afrique, pour que cette technologie puisse se mettre en place, il faut encore améliorer toute la partie de production d'électricité locale et puis d'Internet et de faire que la partie de téléphonie, elle puisse être dans tous les pays et qu'elle ne soit pas seulement dans des zones où il y a plus d'habitants. Donc, ça serait de faire que les gouvernements considèrent qu'effectivement, cette connexion à Internet, elle appartient à tout le pays et que ça soit géré vraiment de cette manière-là et pas donné à des acteurs, des opérateurs locaux, étrangers en particulier. Merci Nadine. Bien évidemment, la connexion Internet et l'infrastructure des pays africains a vraiment besoin d'être améliorée et améliorée pour permettre aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes innovants qui ont des idées de développer leurs projets. Donc, merci Nadine. Je passe à Florent. Vous m'entendez, Florent ? Oui, très bien, je vous entends. Alors, dans le contexte du COVID-19 et la pandémie et ses impacts dans le monde entier, sur le social, l'économie, l'entrepreneuriat. Donc, à votre avis, est-ce que le COVID va installer le télétravail sur le continent, oui ou pas ? Moi, je dirais que nous sommes déjà dans cette dynamique parce qu'avec ce que nous avons vécu sur ces trois mois dans certains pays ou plus de confinement, il fut un moment donné où tous les salariés se sont retrouvés chez eux à domicile. Certains ont continué à travailler depuis leur domicile en s'appuyant sur des outils technologiques. D'autres n'avaient pas les moyens qu'il fallait, donc étaient beaucoup plus en attente. Mais nous sommes déjà dans cette dynamique de télétravail et cela s'impose à nous. Il y a dix ans, on en parlait déjà. Pour beaucoup, c'était « nice to have ». Mais aujourd'hui, cette pandémie nous a démontré qu'il y a urgence et qu'il faut prendre les bonnes décisions. Donc, je dirais que nous sommes déjà à plein pied dans cette dynamique et tous les acteurs africains sont interpellés pour que déjà ils puissent réfléchir sur la mise en place d'outils, la consolidation d'infrastructures et faire en sorte que nos entreprises continuent à soutenir nos économies par la technologie. Vous pensez que le télétravail, il est temps de l'implanter dans le continent africain déjà. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des conditions bien nécessaires que les différents pays africains doivent donner aux citoyens pour élaborer le télétravail, pour améliorer le télétravail en Afrique ? D'abord, il faut savoir que le télétravail, ce n'est pas un nouvel emploi, c'est juste un mode de travail. Il y a naturellement des métiers en Afrique qui ne sont pas éligibles au télétravail. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Mais il y a aussi des métiers qui, naturellement, arrivent par le numérique à être réalisés depuis le domicile, depuis un espace spécialisé. Donc, il faut juste aujourd'hui qu'on commence à réfléchir à ce que nous permet de faire le numérique, à comment aujourd'hui nous pouvons donner une autre chance à toutes ces compétences africaines qui sortent de nos universités et qui, malheureusement, n'arrivent pas à intégrer les entreprises par manque d'infrastructures ou n'arrivent pas à intégrer les entreprises par manque de mobilier ou par manque de locaux. Il faut aujourd'hui se donner la possibilité de continuer à bénéficier de toutes ces compétences africaines, mais tout en permettant aux uns et aux autres qui ont la possibilité de travailler depuis un espace spécialisé comme un tiers-lieu, comme un espace d'éco-working, comme le domicile, de pouvoir continuer à travailler. Une chose importante, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de télétravail sans un ensemble d'éléments qui accompagnent. D'abord, il y a un aspect juridique qui doit accompagner le télétravail. Il y a un aspect juridique qui doit accompagner le télétravail. Il y a aussi un aspect managérial qui doit accompagner le télétravail parce que beaucoup de managers pensent que le présentiel, c'est le meilleur moyen de contrôler ce que fait le travailleur. Mais votre salarié qui est assis devant un ordinateur, fait tout ce que vous voulez, sauf pourquoi vous le payez. Vous n'avez pas les moyens de vérifier. La seule manière de vérifier, c'est qu'il vous délivre, c'est qu'il vous donne des livrables, c'est qu'il vous produise ce que vous demandez dans une roadmap, dans une feuille de route. Donc, tout sera résumé à faire en sorte que le manager change de mindset, qu'il ne se dise pas que le présentiel est le seul moyen de réaliser du boulot. On a la possibilité de travailler depuis n'importe quel espace aujourd'hui, rendu possible par le numérique et les outils informatiques. Mais comme je l'ai dit, il y a tout un gros volet qui doit être débattu, tel que les infrastructures, tel que l'aspect juridique du télétravail, tel que le management, tel que la formation. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que lorsque vous décidez de recruter des salariés qui seront au télétravail, ils doivent aussi être formés pour ce mode de travail. Et cela va directement nous demander même de changer notre manière de former nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, on a un système de formation où l'étudiant est appelé, par exemple, à justifier son boulot par sa présence. Mais combien seront en fait évalués par les livrables qu'ils fournissent ? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est très compétitif et il faut qu'on arrête aujourd'hui de former des gens qui vont juste justifier leur capacité en étant présents en entreprise. Mais qu'est-ce qu'ils apportent ? Quels sont les livrables ? Qu'est-ce qu'ils délivrent ? Comment est-ce qu'ils s'impliquent ? Faisons de tous des contributeurs. Aujourd'hui, tous les salariés doivent être considérés comme des contributeurs. Et ce sont des aptitudes aujourd'hui qu'il faut inclure dans la formation parce que cela est fortement demandé dans le télétravail et même dans l'entrepreneuriat et aussi dans l'intrapreneuriat parce que c'est une autre dimension aussi qu'on découvre aujourd'hui en entreprise. Donc, merci beaucoup, Florent. Je passe à Mehdi. Allô, Mehdi, vous m'entendez ? Très bien. Est-ce que vous m'entendez également ? Oui, je vous entends très bien. Donc, Mehdi, d'après vous, la technologie peut-elle aider ou faire passer de l'informel au formel ? Que pensez-vous ? Et c'est oui, c'est si, si, à l'aide à passer de l'informel au formel, comment vous voyez ça ? La réponse est évidemment oui. Et quand on parle d'informel, il faut savoir de qui on parle. Ces gens-là de l'informel, c'est qui ? C'est notre épicier du coin, c'est le marchand de légumes. C'est des gens qu'on voit tellement qu'ils sont presque devenus invisibles. C'est des gens qui font un travail, des fois très dur, pour qu'on ait juste à faire quelque part de chez nous pour avoir du pain ou de l'huile, etc. Pour moi, ces gens-là, c'est déjà des héros en temps normal. Et pendant cette dure épreuve que nous traversons, c'est même des super-héros, j'aimerais dire. Donc, ne stigmatisons pas cette catégorie de personnes qu'on dit un peu de l'économie informelle. Ce n'est pas un choix. Souvent, l'appartenance à cette économie n'est pas un choix. Tout simplement, je pense qu'on n'a pas mis que peu de monde à travailler à mettre à la portée de cette communauté des outils qui leur permettent d'aller plus vers une économie formelle. Je vais donner un exemple concret, un exemple à qui je vais parler d'un domaine qu'on connaît bien, qui est la distribution en Afrique. Il faut savoir, par exemple, que quand vous achetez un produit, du riz, du lait, n'importe où dans le monde, en moyenne, vous allez payer 15% de logistique pour que ce produit arrive jusqu'à vous. En Afrique, ce coût monte jusqu'à 40% pour une raison simple, parce que ce réseau de distribution fragmenté, constitué de millions de petits boutiquiers de proximité, n'est pas encore équipé, n'est pas encore, ne dispose pas de solutions adaptées à son fonctionnement. Et nous, par exemple, on travaille à ce qu'on puisse adapter des outils qui sont utilisés, qui sont réservés jusque-là au grand de la distribution, et les apporter, les adapter et les mettre à disposition de cette communauté. Et quand vous voyez la différence entre 15 et 40%, ça veut dire que 25% du pouvoir d'achat des Africains part en fumée dans cette inefficacité. Et juste cette niche, juste ces économies permettent de financer, un, un outil numérique qui va être accessible à ces communautés, et aussi rémunérer les start-up qui participent à ce projet. Aussi, quand on parle du financement, je parle un peu aussi sous le contrôle de mon ami Florent, beaucoup d'initiatives dans le microcrédit qui ont ciblé ces populations. Les promoteurs de ces initiatives ont été étonnés à quel point ces populations tiennent à rembourser, tiennent à payer leurs dettes et à temps. Donc, ce n'est pas des gens qui essayent structurellement d'éviter de payer les impôts, etc. Quand on parle du financement, l'un des objectifs du projet qu'on mène et avec qui le Lab Innovation est partie prenante, c'est qu'à partir du moment où on arrive à donner un outil à un commerçant, beaucoup avaient besoin de financement, beaucoup étaient solvables, mais malheureusement, dans le meilleur des cas, ils n'ont aucun moyen de prouver leur solvabilité à une banque et dans le pire des cas, ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont solvables. Donc, juste en mettant à leur disposition un outil qui leur permet d'avoir une sorte de comptabilité simplifiée, on les rend éligibles à des prêts bancaires, à des financements et les rapprocher un peu plus d'une économie plus formelle. D'accord, Mehdi, merci. C'est justement le modèle que vous employez avec votre startup ? Effectivement, c'est le modèle qu'on emploie avec la startup Koufa. Des tests ont été effectués en Algérie, au Sénégal et on a été un peu retardés par cette crise, mais on espère, on a cette ambition d'offrir cet outil au plus grand nombre d'acteurs en Afrique. Heureusement, on n'est pas les seuls à avoir cette ambition, on est, on va dire, bien accompagnés. Et ce que je voudrais aussi un peu souligner, c'est l'aspect, on va dire, résilient et l'aspect durable de tout ce qui est innovation inclusive. On a eu pendant longtemps, Nadine parlait de la tech for good, on a eu pendant longtemps une vague d'innovations dont le principal modèle était de déplacer une partie du pouvoir du prestataire ou du vendeur vers le client final, qui a conduit globalement en plus de précarité. C'était au début un peu amusant quand ça n'a touché, par exemple, l'ubérisation que les chauffeurs de taxi. Mais aujourd'hui, on est tous un petit peu victimes ou bourreaux de ces, par rapport à ces plateformes. On est aujourd'hui consommateurs d'un service. Demain, on est fournisseur et le lendemain, on peut être livreur ou quelque chose comme ça. Donc, ça commence à toucher plus de monde. Et la crise que nous connaissons a fait apparaître la faiblesse de ces modèles. Et on a vu les vagues de licenciements, les vagues de pertes d'emploi qu'ont subi tous ceux qui étaient autour de ces plateformes, qui ne proposaient pas d'un modèle où la richesse était partagée. Et je pense qu'en Afrique, on a quand même une opportunité. On a énormément de niches. On a énormément de possibilités de création de valeur sans toucher un petit peu aux métiers, sans toucher à ces petits métiers-là. On peut avoir des gains en améliorant leur fonctionnement sans pour autant les supprimer. D'accord. Merci Mehdi pour cette intervention pertinente. Je passe à Afrodis. Vous m'entendez, Afrodis ? Oui, très bien, merci. Et vous, vous m'attendez ? Donc, en tant qu'initiateur de plusieurs projets, entrepreneur et general manager de Keila, je pose la question suivante. Donc, vous voyez, l'innovation frégale africaine, peut-elle participer à la croissance ? Est-ce que vous pensez que ça participe à la croissance ? Et si oui, pouvez-vous nous dire comment ça participe à la croissance inclusive africaine ? Merci beaucoup, Aïcha. Au fait, la réponse est oui et non. La réponse est oui et oui, là où il n'y a pas de moyens. Mais la réponse est non, si vous voulez aller très loin. C'est ce que Mehdi disait, si vous voulez quelque chose durable et quelque chose qui a de l'impact. Et puis, par exemple, je vous donne comment Keila est née. Donc, c'est une initiative. Donc, comme vous le savez très bien, c'est une initiative, donc c'est un espace d'innovation, là où on aide les jeunes à concrétiser leurs idées. On a commencé il y a huit ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit comme ça ? C'est parce que, pour que l'innovation puisse participer à la croissance, et qu'il y a quatre acteurs qui doivent être dans le cycle. Donc, on doit avoir le gouvernement qui doit mettre en place les politiques, et les infrastructures. Et je me dis, Mehdi et Florent ont parlé de ça, même la Dine. Et donc, il y a les secteurs privés qui doivent être là pour assurer la continuité des innovations. Il y a l'académie qui doit produire des talents, et surtout qu'on néglige. Il y a les partenaires de développement qui doivent accompagner nos pays africains, quelquefois, qui n'ont pas de moyens. Mais aussi, on a besoin des investisseurs, des gens qui vont mettre de l'argent. J'ai donné cet exemple, pourquoi ? Parce que, qu'elle a comment commencer ? Qu'elle a comment commencer ? Parce qu'ils voulaient aider les jeunes à concrétiser leurs idées. Et beaucoup de fois, les jeunes n'ont pas de moyens financiers. Donc, ils ont dit, on met en place une plateforme là où les jeunes viennent juste avec une idée où on leur donne l'espace, mentorat et Internet. Et puis, là où ils puissent rêver et réaliser leurs rêves. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Donc, il y a le gouvernement qui était dedans. Il y a les Japonais, les Jaïka, qui étaient dedans. Il y a les secteurs privés qui sont venus et dire, on va mentorer ces jeunes. et puis, il y a développé une compagnie d'Internet qui a dit, on va donner ces jeunes l'Internet. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Aujourd'hui, juste pour donner quelques chiffres, on a plus de 2600 membres, 1800 portails de projet, 700 mentors, plus de 200 compagnies sont chez nous. Il y a 60 qui sont quand même, qui opèrent, plus de 500 jobs, de 500 emplois créés. Donc, c'est quelque chose, tu vois, quand vous voulez quelque chose qui est durable et qui a de l'impact, l'innovation frégale ne peut pas contribuer. Mais, si vous êtes dans un pays là où il n'y a pas de ressources ou des infrastructures, l'innovation frégale, c'est là où il est cher. Donc, on peut utiliser, on peut avoir l'innovation frégale. Merci beaucoup. Merci Aphrodis. Merci beaucoup pour la réponse, pour votre réponse. Maintenant, j'adresse ma question à tous mes invités. Est-ce que, dans l'Afrique, on a besoin d'investisseurs qui viennent de l'étranger avec leur modèle de l'étranger pour améliorer notre commerce, notre écosystème entrepreneurial en Afrique ? C'est ma première question. Et pourquoi l'Afrique n'a pas réussi à adopter ou bien à produire des licornes ? Ce sont les startups qui valorisent plus d'un milliard d'euros. Donc, selon vous, pourquoi on n'a pas réussi à produire ce modèle de startup ? Et, qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour réussir à aboutir à cette étape-là ? Je donne la parole à Nadine. Alors, ça me fait plaisir parce qu'il y a deux ans, on a, suite à une conférence qui avait eu lieu à Dakar, on avait décidé de créer le premier Business Angel Club d'abord du Sénégal et ensuite de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et pendant une année, on a essayé de le faire. Comment, pourquoi est-ce qu'on a eu du mal à le faire ? Déjà, alors après, je parle sous le contrôle de Florent, il y a eu un petit peu quelque chose qui disait, écoute, moi en tant que Business Angel, quand je veux donner de l'argent, on me dit d'abord donne à ta famille et après seulement tu donnes aux autres. Et puis, le manque de système bancaire dans lequel il n'y a pas cet argent qui est là, dans lequel moi j'ai aussi vu en discutant avec les gens en faisant pas à Saint-Louis où je voyais les gens avec plein de moutons et puis je dis mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces moutons ? Elle me dit comme ça, quand j'ai besoin d'argent, je vends le mouton. Je dis, oui mais pourquoi pas à la banque ? Si j'ai de l'argent à la banque, en Afrique qui pour l'instant fait qu'on n'arrive pas à créer sur ces investissements. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir. Les licornes, ça vient, il y a quelques licornes qui ont commencé à se mettre en place en Suisse, en Afrique, par exemple au Nigeria mais qui sont aussi en train de peut-être reculer. Donc il y a une volonté d'investissement, je veux dire, pour moi ce qui manque c'est vraiment cet investissement et on ne peut pas non plus mettre l'Afrique comme un seul pays, je veux dire, c'est 56 pays, ils sont tous culturellement différents, je veux dire, ce qui va se mettre en place en Afrique du Sud ce n'est pas ce qui va se mettre en place au Rwanda. Et donc il y a des écosystèmes culturels qui font que, par exemple, ces systèmes de tontines qu'on voit dans lesquels il y a des choses qui marchent extrêmement bien pour des petits emprunts mais quand on vient chercher de l'argent c'est difficile. Par exemple, pour les programmes de l'ITC où nous on emmène les start-up potentiels africaines venir pitcher par exemple à Vivatech ou ailleurs qui viennent pitcher mais comme une entreprise normale et comme moi je les prépare au pitch je leur dis vous, vous êtes en face de vous vous avez aussi bien des gens de la Silicon Valley que de l'Asie et ce n'est pas ah mais moi je suis africain il faut qu'on me traite autrement. Non, on va les traiter sur les mêmes critères mais quelque part il manque cet argent d'investissement du domaine privé c'est un petit peu ce que disait Aphrodite il y a quelque chose à faire au niveau du domaine privé et du domaine public qui manque encore aujourd'hui en Afrique et que j'espère voir venir rapidement mais ça manque encore et principalement au niveau culturel. Merci Nadine Je m'adresse à Je vais faire quelques choses à Aïcha Oui, oui, certainement vous allez vous poser non, il n'y a pas de souci donc pour répondre pourquoi il n'y a pas d'investisseurs en Afrique les investisseurs sont là mais il ne faut pas oublier que tous les investisseurs au monde entier comprennent une seule langue comment j'aurai mon argent donc quand tu as un très beau business model les investisseurs viennent pourquoi on n'a pas des cornes ? Donc pour simple raison est-ce que je voulais répondre de cette façon qu'est-ce qui fait qu'une startup puisse avancer vraiment rapidement ? Premièrement c'est le readiness donc si le marché est prêt ça c'est la première chose ok ? si le marché est prêt Deuxièmement ça c'est très discutable ce que je vais lancer là c'est l'équipe qui est derrière parce que les investisseurs investissent dans une personne pendant le produit Troisièmement c'est le business model comment ta startup génère de l'argent et puis quand tu as un très beau business model et l'investisseur les investisseurs partout au monde ils sont les mêmes ils voient que de l'argent si tu as un très beau business model ils viennent et donc c'est les trois critères donc est-ce que le marché est prêt mais aussi le marché quelquefois quand on dit le marché il ne faut pas oublier les gens qui mettent en place les politiques parce que quelquefois ce n'est pas facile pour les investisseurs ou pour les entrepreneurs d'entreprendre ou investir merci 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 à vous Afrodis Mehdi je m'adresse à vous maintenant en tant qu'entrepreneur et porteur d'idées et startup selon vous pourquoi vous n'avez pas réussi par exemple nous nous n'avons pas réussi en Afrique d'avoir des licornes et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour aboutir à ce point oui 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 déjà déjà on a dans ce domaine on va dire qu'il n'y a pas l'Afrique il y a les Afriques vous ne pouvez pas avoir une licorne sur la première chose dont tu as besoin une licorne c'est une taille critique une taille de marché et à partir du moment où comme a dit Nadine on a une partition de l'Afrique différents écosystèmes une très faible intégration régionale et continentale ça limite la possibilité d'avoir on va dire des licornes africaines aujourd'hui c'est plus facile et le lapsus peut-être de Nadine était révélateur c'est plus facile de travailler sur un pays africain à partir de Suisse qu'à partir d'un autre pays africain et ça c'est une problématique il y a aujourd'hui des initiatives il y a une fondation il y a Smart Africa qui vient d'être créée on espère que les états iront plus dans ce sens il y a la zone africaine de libre-échange qui vient on va dire assez récemment de voir le jour mais au-delà de la circulation des marchandises il faut faciliter la circulation des capitaux et aussi des compétences pourquoi vous avez des start-up au Nigeria ou en Afrique du Sud ou peut-être en Egypte parce que voilà c'est des pays où vous avez 200 millions 140 millions d'habitants ça permet d'avoir une taille critique et juste l'initiative qui nous réunit aujourd'hui un Algérien une Tunisienne un Rwandais un Ivoirien c'est déjà de bonne augure pour qu'on règle cette histoire de fragmentation du marché africain oui évidemment c'est une très bonne initiative et ça peut être l'exemple pour de prochaines coopérations et donc je continue vite avec peut-être que Poupard ira prochainement chez Kela pourquoi pas oui pourquoi pas oui pourquoi pas donc j'enchaîne avec Florent je pose la même question Florent donc que j'ai posé à mes autres invités est-ce que vous avez une chose à rajouter je pense que chacun chacun des speakers a touché un élément très important on n'a pas on n'a pas un seul acteur dans cette recherche du financement on a plusieurs acteurs il y a l'état il y a le privé il y a il y a les business angels il y a même la start-up elle-même il y a l'idée de la start-up il y a le porteur de projet il y a le marché donc c'est vraiment tout un écosystème qu'il faut savoir adresser et moi je vais d'abord m'adresser aux start-up qui aujourd'hui veulent révolutionner l'Afrique via la technologie il est important de comprendre une chose c'est que quel est le projet aujourd'hui ou quelle est la solution qu'on souhaite mettre entre les mains des Africains quel est le marché qu'on vise et comment on veut changer le quotidien des Africains voici des questions que moi je pose d'abord aux start-up avez-vous une fois vu un projet à fort impact un projet qui change le quotidien des Africains et qui n'arrive pas à devenir un projet de croissance et recevoir des financements non je dirais non parce que beaucoup de start-up en fait ont des projets qui qui demandent beaucoup trop de réflexion beaucoup trop de réflexion en même temps on a aussi des investisseurs qui viennent avec un modèle d'investissement et qui veulent investir dans un pays africain avec un modèle qu'ils veulent transplanter on ne pourra pas réussir l'investissement en Afrique avec un modèle qu'on a déjà essayé ailleurs parce que les territoires ne sont pas les mêmes les problématiques ne sont pas les mêmes les cultures ne sont pas les mêmes il faut être vraiment très proche de cette réalité c'est que l'innovation ne peut pas s'enclencher sans la culture l'innovation ne peut pas s'enclencher sans la réalité donc il y a la réalité en Afrique quel est le mindset du financement en Afrique moi lors d'un panel une fois sur le crowdfunding j'ai entendu dire que les africains ne connaissent pas le crowdfunding mais j'ai dit non j'ai dit non les africains ne connaissent très que le crowdfunding ils sont en mobilité des fonds pour des actions communes pour des intérêts communs mais c'est tout une question de culture tout une question d'impact recherché tout une question d'intérêt général et moi je vais finir par une chose que ce soit les investisseurs que ce soit l'état que ce soit les start-upers que ce soit les entités d'accompagnement on a trop de problèmes à résoudre en Afrique pour chercher à créer le Facebook africain tant qu'on aura l'esprit de créer le Facebook africain on n'aura jamais de financement tant qu'on voudra créer le WhatsApp africain on n'aura jamais de financement mais si on décide aujourd'hui de changer le quotidien des africains de manière concrète et tangible par une chose qui est visible par tout le monde et qui change le quotidien de chaque petit africain vous allez voir que les financements ne se feront pas attendre mais il faut juste qu'on soit concrets dans nos choix stratégiques merci beaucoup Florent donc ça nous reste à peu près 5 minutes je vais finir avec en vous demandant des citations qui vous a inspiré dans votre expérience dans votre carrière donc je commence toujours par Nadine en une minute c'est quoi votre citation phare ma citation phare c'est une histoire de verre vide et de verre plein donc on ne peut pas voir un vide à moitié plein ou un verre à moitié vide enfin quand tout le monde se trompe le verre est remplissable et je trouve que ça correspond bien à ce qui vient d'être dit c'est qu'effectivement il suffit de changer d'état d'esprit et on le retrouvera merci Nadine je passe à Florent votre citation phare oui moi je ne veux pas vous donner une citation mais je vais plutôt faire un appel à la jeunesse africaine d'accord il est aujourd'hui qu'on prenne en main le développement de notre continent n'attendons pas que des pandémies viennent nous montrer ce que nous devons faire je vous montre juste un exemple aujourd'hui tout le monde parle de télétravail donc travailler à distance via le numérique mais n'attendons pas qu'une pandémie vienne nous dire que nous devons tester le télétravail en dehors de cette pandémie regardez dans nos villes regardez dans nos capitales chaque salarié il prend deux heures de temps dans les embouteillages sur le trajet du haut maison chaque jour deux heures chaque semaine c'est dix heures qui passent dans les embouteillages chaque mois c'est 40 heures par an c'est 481 qui dépensent dans les embouteillages ça fait 20 jours de son temps de vie qu'il passe assis dans les embouteillages il faut une pandémie pour nous montrer qu'on doit penser à offrir du temps de vie à des salariés pour qu'ils travaillent depuis la maison on est tous interrogés par cette réalité et c'est malheureusement cette perception qui nous échappe moi j'ai deux définitions une de la créativité qu'une autre de l'innovation la créativité pour moi c'est notre capacité à changer de perception et l'innovation c'est notre capacité à changer le quotidien de chaque africain si vous créez la meilleure application au monde et qu'il ne change pas le quotidien des africains vous avez tout fait sauf de l'innovation je vous remercie merci beaucoup pour cette note positive et ce message très puissant merci beaucoup Florent je passe vite 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 à Mehdi quelle est votre citation Mehdi ? citation bien connue chez nous c'est voir grand commencer petit et aller vite 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 c'est aussi un conseil en sartre merci beaucoup Mehdi je vinais avec un produit au fait c'est difficile de parler après tout le monde donc c'est très difficile mais pour terminer c'est juste une petite histoire comment raconter donc apparemment Burkina Faso donc il avait une équipe de foot très forte très forte et puis un jour ils ont joué avec une petite équipe soit de Ciel Aéon ou Libéria et la petite équipe en question a battu la grande équipe et puis vous savez comment les fans de foot ils sont comme des fous quelques fois donc ils sont allés demander à Sankara qu'est-ce qu'on peut faire pour cette équipe qui a perdu et puis qu'est-ce qu'il a dit il a dit et si le Burkina Faso d'aujourd'hui a perdu c'est pas à nous la faute c'est la faute assez du hier qui n'ont pas pu préparer l'équipe qui devait gagner aujourd'hui mais si le Burkina de façon de demain perd c'est à nous la faute aujourd'hui qu'ils n'aurions pas pu préparer l'équipe qui devait gagner demain c'est à nous l'Afrique de demain on doit le préparer aujourd'hui merci merci beaucoup à Faudis merci à vous tous merci pour ce panel ce merveilleux panel très instructif très fructueux merci pour vous les spectateurs et les personnes qu'ils ont choisi d'être parmi nous aussi merci à Muni GTSA les organisateurs et les sponsors aussi et à bientôt dans deux panels aussi plus que celui-là bye bye GTSA 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 Sous-titrage ST' 501